Bonjour, je suis Maryse Martin, Vivre en harmonie, évolue en conscience et fondatrice de Bébé Santé Famille Santé. Je suis avec Jessica Monnier qui est kinésiologue, qui est la propriétaire et la fondatrice de Concept Kinévie. Et là, on est avec Hélène. Vous allez nous montrer un peu des exercices qui peut nous aider, si vous avez mal au dos, pour libérer un petit peu les douleurs lombaires. Oui, les tensions. Donc, je vais vous montrer, moi, pour commencer une mobilisation pour vraiment bouger la colonne vertébrale, tant lombaire, thoracique, cervicale. Ensuite, deuxième exercice pour assouplir les muscles autour de la colonne et à l'intérieur de la colonne vertébrale, pour vraiment assouplir tout le long de la colonne. Et on va faire aussi un LDOA pour la décompression, spécifiquement donc le L5-S1. C'est vraiment pour enlever la pression sur la dernière vertèbre lombaire. Donc, les gens qui travaillent en position assise, qui ont des douleurs dans le bas du dos, lombagie. Donc, c'est excellent à faire le plus souvent possible. Super! Je vous laisse les deux en train de montrer c'est quoi les exercices. Excellent! Donc, on va commencer en position quadrupède. Donc, les mains sous les épaules. On prend le temps de s'installer, descendre les épaules loin des oreilles. Donc, on va commencer en dos creux. On va reculer les fessiers pour décompresser le bas du dos légèrement. On vient descendre les omoplates pour creuser le milieu thoracique et on lève légèrement la tête. On regarde devant le tapis. Ensuite, pour arrondir le bas du dos, on fait une bascule antérieure du bassin. Donc, commencez par arrondir les vertèbres lombaires. On revient, épaule par-dessus les poignets. On pousse, pousse dans les mains pour arrondir ici entre les omoplates et on laisse tomber la tête complètement. Poupée de chiffon avec la tête. Super! Donc, on va recommencer. On va reculer les fesses. Inspirez, dos creux. Et tranquillement, on arrondit. On commence par le bas du dos et on revient une vertèbre à la fois à l'expiration. On laisse tomber la tête, dos rond. Donc, on fait la bascule au maximum. On pousse dans les mains et on laisse tomber la tête. Vous pouvez faire ça environ cinq respirations, donc cinq allers-retours. Y aller vraiment tranquillement et en pleine conscience. Deuxième exercice, on va se coucher sur le dos. Donc, installez-vous confortablement. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On vient tenir les tibias qu'on tire vers soi. Si vous sentez déjà que la tête part vers l'arrière en extension, donc le nez ou le menton vers le plafond, vous pouvez vous mettre une petite serviette à main sous la tête pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, simplement écraser le plus possible les genoux vers la poitrine pour que le bas du dos soit à plat au sol. Et on vient légèrement rentrer le menton pour allonger la nuque. Donc, on veut décompresser le niveau cervical. Et on va rester ici encore un cinq à six bonnes respirations. Donc, j'inspire, je gonfle ventre, poitrine. À l'expire, je peux tirer un peu plus vers soi et pousser la tête vers le mur derrière. On va sentir vraiment cervical, milieu thoracique, puis ça soulage beaucoup la région lombaire. Donc, on maintient encore, comme je vous dis, cinq à six bonnes respirations. Puis, à l'expiration, on tire vers soi. Génial. Quand vous avez terminé, très important de sortir de la posture tout doucement. Donc, on relâche les yeux, relâche le menton. Donc, on regarde au plafond. Tout doucement, on peut déposer un pied au sol, l'autre pied au sol. Puis, on peut se tourner sur le côté pour reprendre une position verticale. Donc, génial. Ensuite, on va passer à l'exercice pour le eldoa, la décompression vertébrale nouveau lombaire. Donc, on va mettre le tapis près du mur. Donc, il faut s'assurer d'avoir un mur ou une porte, un dos de porte qui est libre. Alors, super. Donc, on s'installe les fesses collées au mur parce qu'on va avoir les fesses le plus possible près du mur. Et on vient allonger les jambes au mur. On s'assure également d'avoir les épaules bien alignées avec le bassin, d'avoir la colonne bien droite. Ensuite, on va écarter un petit peu les jambes. Donc, les jambes à la largeur des hanches. On vient faire une rotation interne des fémurs. Donc, le haut des cuisses qui tournent vers l'intérieur. Orteil vers soi et vers l'intérieur. Super. On fixe le sacrum. Donc, c'est l'ostrien en haut de la craque de fils, on pourrait dire. Et on s'assure que les abdominaux soient complètement relâchés. Donc, relax. Parfait. Le menton légèrement rentré, mais c'est surtout d'allonger. Donc, on rentre un petit peu, mais on pousse le dessus de la tête, loin du mur. Et les bras. On va être en rotation externe en haut de la tête. Parfait. Doigts écartés. Et on essaie de casser les poignets. Génial. Donc, les doigts, c'est vraiment une mise en tension au niveau des fachiers à travers le corps. Donc, c'est pour ça qu'on travaille du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Alors, on fait une rotation interne des cuisses. On va pousser les cuisses dans le mur. On pousse les talons vers le plafond. Toujours en s'assurant que le bas du dos reste au sol. La tête qui s'éloigne du mur. Et on pousse les mains aussi à l'opposé. Les yeux qui regardent le plus bas possible. Et on s'assure que la mâchoire est détendue. On peut même sortir la langue au besoin. Donc, on maintient ça pendant une minute. On tourne les cuisses vers l'intérieur. Pousse dans le mur. Pousse vers le plafond. Pousse la tête. Pousse les mains. Et on respire bien. Donc, c'est vraiment spécifique pour décoapter, décompresser le L5-S1 ici. Très important de le faire quand même avec un minimum d'échauffement avant. Et si vous sentez qu'il y a des raideurs derrière les jambes, parce que ça arrive souvent, de garder les genoux un peu pliés. Les pliés pour toujours s'assurer que le bas du dos reste au sol et que ça soit confortable. Donc, voilà. Et quand vous avez terminé, on relâche les yeux, le menton. On ramène une jambe et on ramène notre jambe. On prend un instant ici avant de rouler sur le côté. On peut le faire le plus souvent possible. Donc, excellent. Merci de la belle participation. Merci. Bon exercice. Merci. 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 Merci.